Bon, maintenant, nous allons écouter Pascal Favreau, responsable communication au conservatoire d'espace naturel Rhône-Alpes, qui va nous donner plusieurs exemples de techniques de réensemencement de sites dégradés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je représente le réseau des conservatoires d'espace naturel en France. Je ne vais pas vous parler de plastique et je vais peu vous parler de techniques, contrairement au titre. Je vais plutôt m'orienter sur la fin du titre, s'adapter au terrain. Imaginez un espace que vous auriez besoin de... un site qui a dégradé, qui a besoin d'être réensemencé. On est parti de ce constat, et avec une idée de construire une journée d'échange technique, un petit peu à l'instar de celle d'aujourd'hui, entre conservateurs d'espace naturel, conservateurs botaniques aussi, qui sont bien présents, notamment autour de la logique essence locale, et puis de l'IRSTEA, une journée qui puisse travailler, qui puisse impliquer un certain nombre de professionnels, des semenciers, des entreprises, des carriers notamment, de la profession agricole et diverses associations, services de l'État, etc. L'objectif de cette journée, qui a eu lieu en mars dernier, c'était de créer du lien entre les différentes parties prenantes à cette journée, d'insuffler du collectif, parce qu'on se rendait compte, c'était la préoccupation de départ, que chacun faisait dans son coin des choses, parfois très positives, très pertinentes, mais il y avait besoin d'échanger, d'échanger sur ces aspects techniques, sur ces savoir-faire. Et donc, on a réalisé cette journée avec une réflexion qui s'est structurée autour d'une manière plus cohérente, de traiter, plus cohérente et entendant plus éco-conçue, de traiter ces préoccupations de régénération, d'un site dégradé à travers le réencemencement. Alors, ça ne peut pas marcher. Première chose, s'adapter au terrain. Regardons sur un plan un peu plus scientifique. Qu'est-ce qu'on voit sur ces courbes ? La première, c'est... Déjà, parlons d'un site dégradé. Pour nous, c'est un site, un espace qui a subi une pression. La plupart du temps, c'est d'origine anthropique, une agriculture intensive ou des choses comme ça, et qui ne permet plus au milieu de fonctionner naturellement. Partons de notre point de départ, c'est le petit point orange. Notre écosystème, quel est l'état de cette dégradation ? Il faut qu'on puisse bien l'identifier pour voir de quoi on part. Est-ce que cet écosystème, ce système, a une capacité de résilience naturelle ? À partir de ces premiers constats, c'est ça qui va nous guider dans notre trajectoire écologique. On va, par exemple, avoir une possibilité assez facile de résilience naturelle en changeant simplement un paramètre, en adaptant, et hop, la nature fera bien les choses. La banque de graines qui est présente dans le sol va pouvoir régénérer un espace végétalisé. Ça nous intéresse peu aujourd'hui. Deuxième cas de figure, on est, donc c'est la courbe vert foncée, on est sur un système qui a été dégradé, mais on doit pouvoir réatteindre ce qu'on appelle un écosystème de référence. Avant, c'était comme ça. On doit pouvoir revenir à cet état et on va essayer, quitte à modifier un certain nombre de paramètres, et on va utiliser le réensemencement pour cela. Parfois, ce n'est pas possible de retrouver un état de référence et on va chercher plus modestement à rétablir une fonction que présentait cet écosystème, naturel ou déjà un peu anthropisé, et on est là sur plutôt de la réhabilitation. À partir de cette réflexion, déjà, on va pouvoir savoir ce dont on dispose, que ce soit un espace naturel ou déjà potentiellement naturel ou fortement dégradé. Et on va pouvoir regarder un autre aspect qui est tout aussi important pour s'adapter sur le terrain, c'est l'aspect humain. Alors, pour ceux qui sont... Pour vous, la partie gauche, on est sur une logique de compréhension du contexte humain. Quelle est l'histoire des lieux sur le site que vous avez à réensemencer ? D'éventuels usages en vigueur, des attentes en termes de production. Imaginez qu'on était, par exemple, sur une zone où il y avait une production agricole assez importante. Il y a une attente de maintenir cette production agricole, par exemple. Il peut y avoir aussi des réticences culturelles. Imaginez une source, c'est un cas que j'ai connu dans une ancienne vie, une source qui alimentait par des réseaux de béalières une prairie particulièrement humide et tout ce système avait relativement disparu suite à un drame qu'il y avait eu autour de cette source. Si vous arrivez avec vos gros sabots pour remettre en fonctionnement un système qui a été vécu autrefois de manière très négative par les locaux, ça arrive de poser quelques problèmes. À droite, on est sur les ressources locales. Les ressources locales, regardez si, dans votre projet, on a, par exemple, un réseau d'agriculteurs qui peuvent s'impliquer sur la production de semences dont vous aurez besoin éventuellement. Le matériel qui est disponible aussi, les partenariats qui sont disponibles. Exemple, le Conservatoire de l'Espace Naturel d'Auvergne a repéré un lycée agricole avec lequel il a pu construire de manière conjointe une brosseuse pour aller récolter des graines sur un espace naturel. Et puis, bien sûr, quand je parle de récolter sur le terrain, il faut imaginer que si on est dans une zone complètement en maïs, ça va être difficile de trouver de la graine sur place. Donc ça, c'est des choses, des éléments à prendre en conséquence aussi. À partir de ces deux analyses, humaines plus scientifiques, une diversité de techniques plus ou moins adaptées vont arriver à... Vous allez avoir plusieurs techniques possibles. Sur la gauche, vous avez les... Pour ceux qui ne sont pas allergiques au rhum des foins, vous avez tout ce qui concerne les foins. Foins verts, foins secs. Donc, dans le système traditionnel de mise en séchage et compagnie du foin, y compris au niveau des fonds de grange, parfois, ça peut être intéressant d'aller chercher de la graine dans des fonds de grange, si, toujours, le contexte le permet. Sur la droite, vous avez trois... J'ai mis simplement trois logiques que vous allez retrouver avec... autour des graines. Soit vous achetez ça chez un semencier, vous lui demandez un mélange bien spécifique. Effectivement, on est dans une éco-conception moindre dans ce cas présent. Mais parfois, on ne peut pas faire autrement. Soit vous allez faire de la récolte en vrac de semences locales avec du matériel approprié. J'en ai parlé déjà un petit peu. Ou carrément rentrer dans une logique de filière locale avec le tri de mélange. On reconstitue un mélange adapté. Prenons deux exemples. En Haute-Loire, le syndicat, le Cicala, a cherché à réensemencer cette partie marron que vous avez sur la photo de gauche. C'était un ancien plan d'eau. Il y avait besoin, donc, de lui redonner une vocation purement naturelle, de prairie classique, etc. Disponibilité locale, c'est parfait. On a une entreprise agricole qui est disponible, qui a des capacités, des prairies équivalentes, donc, avec les mêmes écotypes en termes d'espèces présentes. Donc, il y a eu un choix qui a été très clair de l'épandage de foin vert. Donc, on encile, on récupère, donc, du foin vert dans une prairie. On le remet sur la zone à réensemencer. Résultat des courses, une journée de chantier seulement et une efficacité qui a été particulièrement bonne à la fin. Deuxième exemple, le marais de Chautagne. En Savoie, un petit peu plus compliqué, on est là sur une logique où, imaginez le marais de Chautagne, pour ceux qui ne le connaissent pas, on est sur un ancien marais qui a été réexploité pour de la maïsiculture. Pas besoin d'irriguer, une grosse productivité. On va difficilement pouvoir passer de ce niveau de productivité de maïs à rien. Donc, il fallait prendre en compte ces attentes locales en termes de production fourragère. On avait, par contre, le conservatoire d'espace naturel de Savoie avait, par contre, la possibilité d'utiliser une brosseuse tractée qui était à proximité et de collecter sur des prairies avec des écotypes relativement proches. Donc, résultat des courses, il y a eu un choix de faire un semi-mélange prairie humide pour essayer de retrouver une vocation purement écologique à une partie de la prairie humide et un choix sur à peu près trois quarts de la surface de revenir simplement sur une prairie à vocation de production agricole avec un mélange type régrat-trèfle à peu près. Je ne sais pas exactement ce que c'est-à-dire. Voilà. Là-dedans, dernière diapo, quels sont les éléments, enfin, l'éco-conception, où est-ce qu'on la trouve ? Pour nous, dans ce type de projet, on est, il faut qu'on soit dans l'éco-conception au maximum. Tout peut être éco-conçu en termes de réensemencement. En l'occurrence, on va avoir plutôt une mécanisation limitée pas d'intrants mécaniques ou chimiques. On n'a pas besoin d'introduire de coco, de plastique, etc. On va travailler avec des matériaux locaux, des graines, avant tout, si on peut les récupérer sur place ou à proximité, sous forme de foin, peu importe. Mais on a des matériaux qui sont locaux. On va travailler avec des acteurs locaux. Pensez, par exemple, les entreprises locales, c'est quelque chose auquel on pense assez facilement. Il y a aussi les cumors. On travaille, dans certains cas, pour du matériel bien spécifique, je parlais d'ensileuses ou autres, on peut avoir besoin de travailler avec des cumors. On a ensuite, autour de ce type de projet, très peu de brassages génétiques, des transports qui sont limités, et puis une réflexion qui se fait dès l'amont dans cette conception du projet sur la pérennité des sols, des végétations et des fonctions des écosystèmes. Voilà, simplement, je termine là-dessus. Vous avez là le lien où vous pourrez trouver tous les éléments qui ont été rassemblés pour cette journée sur le réencement de sites dégradés et puis les personnes contact conservatoires d'espace naturel et conservatoires botaniques. Voilà, merci. Applaudissements ...